... Non, madame, veuillez rester derrière. Veuillez vous lever. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Et nous sommes ici pour débattre du dossier du ministère public et de l'état de Californie contre Cruz Castillo. Le prévenu et son avocat sont présents. Le public est présent. Je vais donc donner lecture de la sentence. Est-ce que l'avocat de la défense ou le procureur souhaitent prendre la parole ? Juste quelques mots, votre honneur, pour rappeler à la cour que M. Castillo a été un exemple d'humilité, d'honneur et d'intégrité toute sa vie. Depuis des années, c'est quelqu'un de très respecté dans cette ville, pour laquelle il a servi brillamment en étant un officier de police exemplaire. Je tiens également à signaler qu'Elena Nicola, alias Eleanor Norris, était une femme torturée et violente, qui avait beaucoup d'étenus. Merci, M. Capwell. M. Timmons ? Eh bien, je crois pouvoir être au moins aussi bref que mon collègue. Alors je constate que les jurés que je remercie ont entendu mon collègue dire du bien de Cruz Castillo et beaucoup de mal de la victime. Et ils ont quand même conclu au meurtre avec prévéditation. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Le prévenu peut-il se lever? M. Castillo, vous avez été reconnu coupable du pire des crimes. Le meurtre avec prévéditation. La volonté délibérée de tuer un être humain de sang-froid. D'après les lois de cet état, la peine encourue pour ce crime est la peine capitale. Cela étant, le jury, après examen du dossier, a émis un avis concernant la peine qui doit être appliquée. En effet, il a tenu compte de vos états de service dans la police de Santa Barbara, ainsi que de l'estime dont vous bénéficiez auprès de votre famille, de vos amis et de vos collègues. Ils ont considéré que cela jouait en votre faveur et m'ont demandé d'alléger la sanction. J'ai décidé de suivre cette recommandation. En conséquence, je vous condamne à la prison à perpétuité. Non. Assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. Non. Non. Non.